Un coureur cycliste entre la vie et la mort, le Néerlandais Fabio Jakobsen, victime d'une terrible chute sur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Lucas Vinois. Le sprint est lancé, Dylan Gronewegen et Fabio Jakobsen se disputent la victoire d'étape. Pour l'empêcher de passer, le premier des deux écarte le coude et envoie son compatriote dans les barrières. Une chute d'une violence effroyable à plus de 80 km heure. Gronewegen est immédiatement exclu de la course. Jakobsen, dans un état grave, est intubé, placé dans le coma, puis opéré. Patrick Lefebvre, patron de la De König Quickstep et donc manager de Jakobsen, a qualifié Gronewegen de criminel et dit vouloir porter plainte contre le sprinter de la Jumbo-Visma. Remco Evenepoel, équipier de Jakobsen, a demandé la suspension à vie de Gronewegen avant de supprimer son message. L'Union cycliste internationale souhaite des sanctions. Dans sa chute, Jakobsen a blessé un juge présent en bordure de route, le percutant de plein fouet. Lui aussi est dans un état grave. D'autres cyclistes sont blessés, mais moins sérieusement. Cet accident intervient un an, jour pour jour, après le décès du belge Björg Lambrecht. Victime d'une chute sur ce même tour de Pologne. Dans le rite. Sous-titrage Société Radio-Canada.